Comme je le disais en début, le webinaire va être enregistré pour être rediffusé ensuite en replay sur YouTube, il me semble, ou d'autres réseaux sociaux, mais on vous le communiquera en temps et en heure via vos emails ou via les réseaux sociaux. Bienvenue à tous, on va pouvoir démarrer. Tout d'abord, on est en live, donc coupez vos micros si possible. Pensez à prendre des notes ou faire des copies d'écran, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir partager beaucoup d'informations avec vous aujourd'hui, des liens internet. Il y a certains liens qui ne sont pas forcément faciles à retenir de tête, donc à ce moment-là faites des copies d'écran ou faites des photos de vos écrans. Posez vos questions sur le chat et j'essaierai de répondre au maximum en fin du webinaire. Le webinaire va durer 45 minutes à une heure environ. Si je ne peux pas répondre à toutes les questions, j'y répondrai par la suite individuellement ou via les réseaux sociaux. Et ensuite, comme je vous disais, un replay sera disponible dans quelques jours sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à le partager s'il vous a plu et n'hésitez pas non plus à m'envoyer des mails ou des messages pour me faire un retour de ce webinaire. Petit clin d'œil à Made in Soft. Made in Soft, c'est une association dans laquelle je suis membre. Je suis aussi président de la commission blockchain de Made in Soft. Made in Soft, c'est 14 commissions aujourd'hui. C'est un des plus gros clusters du numérique de la région sud. Donc, avec 14 commissions, vous avez à peu près toutes les commissions. Il y a beaucoup de métiers qui sont représentés. Donc, à mon avis, tout le monde peut y trouver un peu son intérêt. Et il y a une commission qui a été créée il y a deux ans maintenant, qui est la commission blockchain, que j'ai le plaisir de présider. Et on organise régulièrement des interventions comme celle-ci, alors gratuites ou certaines qui sont payantes. Le but étant de partager un maximum de compétences, de monter en compétences les uns les autres, de travailler sur des projets communs quand on peut. On a des demandes, on a des sociétés qui nous demandent de travailler sur des projets blockchain. Donc, on peut travailler en équipe. C'est toujours mieux et c'est toujours plus intéressant pour la société qui nous demandent de la prestation. L'intérêt aussi d'être dans cette commission, c'est de fédérer tout un écosystème autour de sujets communs. Donc, la blockchain, mais ça peut être aussi les métiers du cinéma, ça peut être la finance. Il y a 14 commissions. Et notre objectif aussi, c'est d'accompagner les entreprises du territoire. Alors, nous concernant, on a une société. Alors, moi-même, président d'une société qui s'appelle French ICO, qu'on a monté avec mon associé en 2018. Donc, mon associé et moi, nous sommes tous les deux des crypto-enthousiastes, que l'on appelle, c'est-à-dire des personnes qui s'intéressent particulièrement à la crypto-monnaie et au blockchain et à la technologie blockchain. Donc, on s'intéresse à la technologie depuis 2014. On a créé la société à Marseille en 2018. On a levé des fonds. Donc, on est la première levée de fonds agréée par l'AMF. On a levé en juin 2020 l'équivalent de 575 ETH. Alors, ça ne parle pas forcément encore à beaucoup, les ETH. Ça représente, au cours d'aujourd'hui, ça représente à peu près 190 000 euros. Donc, on a levé 190 000 euros fin juin. Nous sommes la première société à avoir obtenu le visa de l'AMF. Donc, c'est l'autorité des marchés financiers. Et notre métier, essentiellement, c'est… Donc, nous sommes spécialisés dans les levées de fonds en crypto-monnaie, le développement de smart contracts. Donc, c'est du code informatique dédié à la blockchain, de l'accompagnement et de la pédagogie auprès d'entreprises pour les accompagner sur la technologie blockchain. Donc, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on ne va pas avoir le temps. Par contre, on organise régulièrement des interventions en one-to-one ou directement dans les entreprises pour développer des sujets un peu plus approfondis. Donc, nous ne sommes pas que deux associés. Nous travaillons aussi avec beaucoup de partenaires. Alors, on préfère mettre des visages que des logos parce que des logos, c'est assez impersonnel. Donc, on a des personnes qui travaillent dans des cabinets d'avocats, des équipes marketing, des fonds d'investissement crypto-monnaie qui travaillent avec nous. Donc, tous sont experts de la technologie et ils ont aussi des activités autres comme les juristes, ne sont pas que focus sur les crypto-monnaies ou la blockchain, mais ils connaissent plutôt bien le sujet. Alors, un message important. Cette présentation n'est pas un conseil en investissement. On va beaucoup parler de crypto-monnaie, on va parler de gains potentiels, mais aussi de pertes au potentiel. Donc, cette présentation n'est pas un conseil en investissement. Donc, tout investissement présente des risques. Donc, dès que vous voulez investir dans de la crypto-monnaie ou quel que soit le type d'investissement d'ailleurs, renseignez-vous toujours auprès de professionnels. Je vais vous présenter beaucoup de liens internet qui vont vous aider un petit peu à avancer dans votre réflexion autour de la blockchain ou pour vous aider à améliorer votre compréhension. Je vous invite à regarder ces sites internet que je vais vous partager. Mais dans tous les cas, regardez bien leurs conditions générales d'utilisation et n'investissez pas sans savoir sur quoi vous investissez. Donc, l'AMF, en cas de doute, si vous vous faites arnaquer sur des sujets crypto ou d'autres d'ailleurs, vous pouvez toujours contacter l'AMF. Ils sont là pour ça aussi. Et ils sont aussi là pour nous sensibiliser sur les risques que présentent des investissements. On s'adresse, les crypto-monnaies s'adressent à des investisseurs professionnels, mais aussi à des particuliers. C'est un peu la particularité de la crypto-monnaie. C'est que tout le monde y a accès. Donc, si tout le monde y a accès, ça veut dire que tout le monde peut acheter la crypto-monnaie et donc potentiellement se tromper dans son investissement. Donc, soyez vigilants. On commence un peu le sujet. Donc, le Bitcoin… Alors, petite histoire rapide. Donc, le Bitcoin est arrivé en 2008. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Finalement, 12 ans. Donc, Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui est arrivée dans l'univers, dans l'écosystème. C'est à la base, a été créé pour contourner le système financier traditionnel. Donc, 2008, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est la crise des subprimes. C'est la chute aussi de la banque Lehman Brothers. Donc, une petite révolution pour certains. Certains se sont dit, on veut se détacher du monde du financement traditionnel et on veut créer notre propre monnaie qui permettra d'acheter des produits, des services sans avoir besoin de passer par des monnaies traditionnelles. 2008. Ensuite, là, je vais vous parler de deux crypto-monnaies. Il y en a plus de 4000 crypto-monnaies référenciées aujourd'hui. Les deux crypto-monnaies essentielles sont le Bitcoin, dont je viens de vous parler, et l'Ethereum. Donc, à L2, elle représente à peu près 60% du marché des crypto-monnaies mondiales. Donc, déjà, en se concentrant sur ces deux crypto-monnaies, on est déjà sûr de toucher la plus grosse partie de l'écosystème. Donc, la première crypto-monnaie qui est Bitcoin a été créée par son fondateur, qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Donc, c'est un inconnu. C'est un nom totalement imaginaire qui a été créé. Peut-être que derrière le Bitcoin, en fait, c'est une entité, c'est peut-être plusieurs personnes, c'est sûrement plusieurs personnes qui ont travaillé autour du projet. Donc, on dit que le fondateur s'appelle Satoshi Nakamoto, puisqu'il y a un document qui expliquait ce qui était le Bitcoin, qui a été signé par ce fameux Satoshi Nakamoto. Mais aujourd'hui encore, on ne sait pas qui est Satoshi Nakamoto. Ça a été créé le 9 janvier 2008. L'usage principal, c'est le transfert de valeur. Donc, c'est de la crypto-monnaie uniquement. Et la crypto-monnaie native, c'est le Bitcoin. Donc, c'était la première blockchain qui s'appelait Bitcoin. Une deuxième blockchain qui s'appelle l'Ethereum, qui a été créée en 2015, donc 7 ans après, 7 ans et demi après, par un fondateur qui est lui, il y a une personne physique qui s'appelle Vitalik Buterin, qui travaille avec des équipes, qui a monté une fondation. Et aujourd'hui, l'Ethereum, c'est le premier blockchain qui permet de coder des smart contracts, c'est-à-dire des codes informatiques que l'on injecte dans la blockchain. Donc, ça, ça a été vraiment une révolution en 2015, puisque l'usage n'est pas uniquement la crypto-monnaie, mais aussi un tas de fonctionnalités de logiciels qu'on appelle des smart contracts, des logiciels décentralisés qui permettent d'exécuter des opérations automatiquement en fonction de ce que l'on va faire. On va rentrer un peu plus dans le détail après. Alors, j'aime bien faire la comparaison entre Internet et la blockchain, parce que finalement, on est un petit peu peut-être en train de vivre la même chose en termes de révolution, de technologie. Donc, Internet, dans les années 90, pour ceux qui étaient nés, on le voit tous aujourd'hui, on utilise Internet. D'ailleurs, on est connecté grâce à Internet et nous permet de transférer de l'information. Donc là, je suis en train de transférer de la voix. On utilise le mail pour transférer des messages. Donc, ça a été essentiellement pour transférer de l'information. Donc, depuis Internet, on peut même acheter sur Internet, etc. Depuis Bitcoin, donc 2008, on transfère de la valeur. Donc, je vais vous expliquer un petit peu après comment c'est possible. Donc, avant, on transfère toujours de l'information grâce à Internet. Mais maintenant, grâce à la technologie Bitcoin ou Ethereum, la technologie blockchain, on peut transférer de la valeur. Et ça, c'est une vraie révolution qui est en train de s'installer progressivement. Donc, on est vraiment dans une phase d'adoption. Et je vais vous expliquer concrètement des cas d'usage, ce qu'on peut faire avec tout ça. Pour vous donner quelques chiffres, les crypto-monnaies, on n'est plus du tout dans l'utopie. On n'est pas dans l'utopie. On n'est plus du tout dans quelque chose qui est un petit détail ou un petit grain de sel dans l'univers de la finance. Aujourd'hui, ça commence à prendre une dimension quand même assez importante. Donc là, il y a un site Internet que vous pouvez aller consulter qui s'appelle CoinMarketCap. Et c'est la liste de toutes les crypto-monnaies référencées. Donc, il y en a 7378. Les deux plus grosses sont Bitcoin et Ethereum. Le marché total des crypto-monnaies, vous voyez en haut, c'est 300 milliards à peu près d'euros, le marché des crypto-monnaies, pour un volume quotidien de 71 milliards. C'est-à-dire qu'il y a 71 milliards de crypto-monnaies qui s'échangent tous les jours sur les marchés. Alors, à titre de comparaison, puisque souvent on parle de chiffres qui sont assez incroyables, le CAC 40, le marché du CAC 40, c'est à peu près 1 500 milliards. Donc, OK, les crypto-monnaies, c'est 300 milliards. Ça représente quand même 20 % du CAC 40. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et en termes d'échanges quotidiens, les crypto-monnaies, c'est 71 milliards qui sont échangés tous les jours. Euronext, c'est 8 500 milliards qui sont échangés tous les jours. Donc, les échanges sur les crypto-monnaies représentent moins de 1,5 % des échanges Euronext. C'est juste quelques chiffres. On n'est pas là pour faire de la finance, mais au moins pour vous donner des chiffres qui permettent de comparer ce que vous connaissez à la crypto-monnaie. Donc, Ethereum, ça, c'est la courbe de l'évolution de l'Ethereum depuis le début de l'année. Donc, en début d'année, l'Ethereum était à 110 euros. Il y a eu effectivement la crise du Covid, donc le confinement, etc., l'affolement sur les marchés qui a fait que tout s'est écroulé, même le CAC 40, d'ailleurs, même tous les marchés et les crypto-monnaies aussi. Sauf que là, on voit que maintenant, à aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui est à 325 euros à peu près. Donc, il y a effectivement beaucoup de volatilité. C'est pour ça que je vous dis, attention, si vous décidez d'investir dans de la crypto-monnaie, il faut faire très attention parce que ça peut monter très fort, mais ça peut descendre aussi très vite. Donc, aujourd'hui, on est à 325. Donc, on voit qu'on s'est plutôt remis de la période confinement. Contrairement au CAC 40 qui, lui, a un petit peu de mal à se remettre un peu de la situation. Alors, tout ça s'explique parce que les bilans comptables des sociétés vont arriver certainement fin d'année, sont en train de tomber. Donc, ça va être un petit peu la surprise. Il y a des sociétés qui ont réussi finalement à passer la crise avec le moins de douleurs possible et on va avoir une économie qui va redémarrer sur les chapeaux de roue dès 2021 ou pas. Donc, là, on est plutôt dans une période d'instabilité et surtout de doute. Donc, pour l'instant, le CAC 40 ne s'est pas trop remis la situation Covid. Bon, tout ça, encore une fois, on n'est pas encore dans l'usage des crypto-monnaies. C'est l'objet du jour. Mais là, je vous donne quelques chiffres. Je vais simplement vous comparer crypto-monnaies et monde de la finance traditionnelle. Alors, les crypto-monnaies, il en existe, bon, combien on a dit tout à l'heure ? 7000, il me semble. Les deux plus grosses bitcoins et Ethereum qui sont très volatiles. Mais il existe aussi des crypto-monnaies stables. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des crypto-monnaies qui sont indexées sur des monnaies ayant cours légal, comme le dollar, par exemple. Donc, le Tether, qui est une crypto-monnaie qui est indexée sur le dollar. Donc, en fait, un Tether vaut un dollar. Et le DAI, pareil. On a, petit clin d'œil, à une société française qui s'appelle O'Coffrefort, O'Coffre, pardon, et qui est une société qui a l'habitude de manipuler de l'or. Et ils ont créé un token qui s'appelle le VeraOne. Et le VeraOne est indexé sur l'or. Donc, finalement, un gramme d'or vaut un VRO. C'est-à-dire que si vous possédez un VRO, vous possédez l'équivalent d'un gramme d'or stocké dans un coffre-fort. Alors, on reviendra un petit peu après sur le sujet. Donc, il existe différentes crypto-monnaies. Donc, on parle de stablecoin. Ce qui est intéressant, parce que finalement, sans avoir besoin de sortir du monde des crypto-monnaies, on reste dans l'univers des crypto-monnaies. Et on peut convertir facilement du Bitcoin ou de l'Ether, etc., des crypto-monnaies qui sont volatiles. On peut les convertir directement dans des stablecoins. Donc, pour s'affranchir de toute volatilité qu'il pourrait y avoir sur une crypto-monnaie dangereuse, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il peut évoluer à la hausse très fort ou évoluer à la baisse aussi très fort. Ce qui est intéressant aussi avec la blockchain, c'est la transparence. Donc là, on prend l'exemple du token qui est le nôtre, le French ICO. Donc, c'est celui qui a été émis lors de notre ICO. Donc, ça, c'est un site qui s'appelle Etherscan. Donc, pareil, vous vous invitez à aller voir sur Internet en même temps. C'est etherscan.io. Et vous pouvez aller voir chaque token qui existe sur le marché des crypto-monnaies Ethereum. Vous pouvez aller voir, par exemple celui-ci, le nombre de tokens qui sont en circulation. Aujourd'hui, est-ce que vous savez dire quel est le nombre d'euros, les euros, le nombre de pièces en circulation, le nombre de billets en circulation ? Je pense que très peu pourraient me répondre. Donc, il est très difficile de savoir, de trouver exactement le nombre de billets en circulation. Avec les crypto-monnaies, on sait exactement le nombre de tokens en circulation. On connaît le nombre de personnes qui en possèdent. Donc là, il y a 112 adresses qui en possèdent. Chaque adresse est pseudonyme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est derrière, sauf si on a enregistré son adresse sur un site. Mais sinon, on ne sait pas qui est la personne. Donc, c'est quand même pseudonyme. Mais il y a 112 personnes qui possèdent, par exemple, ce jeton, etc. Donc, tout est transparent avec la blockchain. Le but de cette présentation, c'est de vous donner vraiment les grandes lignes de la blockchain et des crypto-monnaies. Mais c'est évidemment que vous voulez aller plus loin dans votre réflexion. Donc, on organise régulièrement des conférences ou des présentations en one-to-one ou dans les entreprises, même en groupe, en rentrant un peu plus dans le détail. Là, le but, c'est de vous donner un maximum d'informations pour après vous donner l'envie d'aller un peu plus loin. Donc, une crypto-monnaie, finalement, c'est quoi ? C'est une unité de valeur décentralisée. Ça veut dire qu'elle ne dépend pas d'une entité comme une banque, par exemple. On ne va pas les citer, mais décentralisée. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est sécurisé. Donc, la blockchain, je vais vous l'expliquer pourquoi on parle souvent de blockchain sécurisée. C'est-à-dire que les données qui sont dans la blockchain sont infalsifiables. On ne peut pas aller les modifier, contrairement peut-être à un serveur de banque ou un serveur d'une entreprise. Si une information est inscrite dans le serveur d'une entreprise, n'importe qui, des personnes un peu avisées ou l'administrateur du site Internet peut très bien modifier de l'information. Sur la blockchain, on ne peut pas modifier des informations. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la crypto-monnaie est sans frontières. C'est-à-dire qu'un bitcoin en Afrique vaut un bitcoin en Europe et vaut un bitcoin en Asie. C'est-à-dire que si on a un bitcoin en poche, on peut l'utiliser dans n'importe quel pays. Sous réserve qu'on trouve des commerces qui les acceptent, bien sûr. Mais aujourd'hui, cette crypto-monnaie qui n'est pas dépendante du cours des monnaies étatiques. Très rapidement, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique de la blockchain. Mais je vais quand même vous expliquer en deux mots ce que c'est et pourquoi c'est sécurisé. C'est ça qui est intéressant. Donc, il y a trois types, on va dire, de réseaux. Le réseau centralisé qui est un serveur d'entreprise. Donc, au milieu, c'est le serveur avec toutes les données qui sont enregistrées sur ce serveur. Et puis, chaque ordinateur, c'est les salariés qui viennent se connecter sur ce serveur pour aller interroger, écrire ou modifier ou lire des données qui sont sur le serveur central. On l'a compris, le serveur central peut être manipulé par une personne ou peut même tomber en panne et du coup, on perd toute l'information qui était sur le serveur. Ensuite, on a du décentralisé. Alors ça, c'est pour les réseaux d'entreprise un petit peu plus sophistiqués, ce qu'on appelle le intranet ou internet. Donc, on voit bien ici, ça peut être le serveur de chaque entreprise, de Google, ici de Microsoft, etc., etc., de Amazon. Et puis, les ordinateurs se connectent directement sur les serveurs pour pouvoir acheter des produits, des services, etc. Donc, ça, c'est plus internet. Et le distribuer, c'est la blockchain. Chaque petit point est un ordinateur connecté au réseau. Et on peut couper n'importe quelle liaison. Il y aura toujours un point qui sera connecté. Et chaque point possède l'intégralité de la blockchain. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut interroger la blockchain puisque la blockchain est enregistrée dans chaque nœud connecté au réseau. Je ne rentre pas plus dans le détail. Sinon, je risque de vous perdre. Donc, ce n'est pas l'intérêt. Mais au moins, c'est pour comprendre pourquoi c'est sécurisé. Parce qu'en fait, finalement, la blockchain est copiée-collée dans chaque nœud du réseau. Donc, si même un nœud se déconnecte du réseau, on pourra toujours interroger la blockchain par les autres réseaux. Je ne rentrerai pas plus dans le détail. Je vais quand même vous parler de ce qui fait qu'on appelle ça une chaîne de blocs et pourquoi un bloc est infalsifiable ou une chaîne de blocs est infalsifiable. C'est qu'un bloc, en fait, c'est une accumulation de transactions. Alors, c'est quoi une transaction ? C'est une personne A envoie 10 bitcoins à une personne B. Ensuite, une personne B envoie 10 bitcoins à une personne D, etc. Ça, c'est une transaction. C'est des transferts. Chaque bloc, on utilise des méthodes de cryptographie. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail. Toutes les transactions confondues, on en tire ce qu'on appelle un hash. Donc, on mélange toutes ces transactions et on en crée un code. Ce code sert de première ligne au bloc suivant qui, lui-même, servira avec toutes les transactions qui seront réalisées, permettront d'établir le hash du fameux bloc, etc. Donc, en gros, si on modifie ne serait-ce qu'une seule transaction dans un des blocs précédents, forcément, le cryptage du bloc en question, le 1234, ne sera plus le même. Donc, toute la chaîne est perturbée. Et donc, forcément, la chaîne en question ne sera pas retenue. Tous les blocs, tous les nœuds qui sont connectés au réseau, ici, doivent avoir exactement la même blockchain. Si quelqu'un cherche à modifier une caractéristique d'un des blocs, les autres nœuds vont dire non, toi, tu es en train d'essayer de falsifier la blockchain, on rejette ta blockchain, donc on ne garde que les nôtres. J'ai un peu vulgarisé, mais en gros, c'est un peu ça. C'est pour ça que c'est vraiment infalsifiable. C'est-à-dire que c'est infalsifiable tant qu'on a suffisamment de nœuds sur la blockchain. Si, effectivement, on n'avait que deux nœuds sur la blockchain et que les deux nœuds se connaissent, à tout moment, ils pourraient modifier la... C'est pour ça que souvent, les blockchains qui sont jeunes et qui n'ont pas beaucoup de nœuds pour la constituer peuvent être facilement hackées. Alors, une blockchain comme Ethereum, il est quand même peu probable d'arriver à la hacker puisqu'il y a énormément de personnes connectées et il y a énormément de nœuds qui constituent la blockchain. Bon, j'arrête sur la technologie parce que ça va être un peu compliqué. Donc, ce n'est pas vraiment l'intérêt. Alors, juste pour vous montrer cette photo, c'est des entreprises qu'on appelle des fermes de minage. En fait, chaque nœud qui est connecté au réseau, ça peut être un ordinateur individuel, ça peut être vous. Mais bon, je vous le déconseille, à part si vous voulez vous amuser et puis tester un petit peu le fonctionnement. Mais c'est surtout des sociétés qui constituent des fermes de minage. Donc, il y a plusieurs sociétés dans le monde, principalement dans des pays où l'électricité est peu chère, puisque à chaque fois qu'on va valider un bloc de la blockchain, on doit exécuter des calculs. Donc, c'est pour ça que tous ces ordinateurs qui sont connectés, en fait, c'est des cartes graphiques qui sont connectés sur le réseau, exécutent des calculs. Donc, on voit en général, les fermes de minage sont installées dans des entreprises, dans des pays où l'électricité est peu chère. Je vais arrêter de parler de technologie, puisqu'en fait, finalement, moi, j'aime bien cette phrase, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à la blockchain, c'est que l'on n'entende plus parler d'elle, mais que tout le monde l'utilise. C'est un peu comme Internet, est-ce que vous connaissez le protocole TCPIP ? Probablement non. Mais par contre, vous utilisez Internet. Donc, ce qui est important, c'est qu'on ne va plus parler blockchain, on va parler maintenant usage. Donc, j'aime bien cette phrase. Donc, peut-être qu'un jour, on n'entendra certainement plus parler de blockchain, on aura tous de la technologie dans la poche et on l'utilisera sans même le savoir. Alors, petit clin d'œil à des personnes que j'ai l'habitude de suivre, puisque pour monter en compétences, aujourd'hui, il faut s'inspirer d'Internet. Donc, nous, on a appris avec mon associé depuis 2014. Donc, vous voyez, Ethereum est arrivé en 2015. Donc, nous, on s'intéressait à la technologie en 2014. La seule source, toutes les sources qu'on pouvait trouver, c'était sur Internet. Donc, moi, j'ai l'habitude de suivre ces six personnes sur Internet. Donc, je vous invite à aller les voir. Donc, il y a Asher. Donc, Asher, c'est son pseudonyme. Son vrai nom, c'est Owen. Il y a le journal du coin qui est animé, entre autres, par Samy. Il y a Capital avec 21 millions qui est animé par Grégory Grémont. Il y a Blockchain Interview qui est animé par Alexandre. Alors, The Coin Tribune, ils sont plusieurs sur The Coin Tribune. C'est un blog qui parle crypto-monnaie et blockchain. Et là-dedans, c'est une association qui est créée en début d'année et qui est très active en termes de réglementation. Donc, c'est plus les personnes qui sont intéressées par le juridique, par tout ce qui est réglementaire. Donc, là-dedans, qui est présidé par Simon Polreau, qui est en contact avec les autorités de régulation françaises, internationales et européennes pour suivre un petit peu toutes les évolutions qui vont arriver dans les prochains mois, prochaines années. Donc, je vous invite à tous les suivre. Ils ont beaucoup de choses intéressantes à partager avec vous. Donc, si vous êtes débutant ou pas, d'ailleurs, vous apprendrez énormément. Les usages. C'est pour ça que vous êtes là, surtout pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on fait avec la blockchain. À quoi ça sert ? Donc, avant de commencer, on va parler un petit peu d'adoption. Donc, la courbe d'adoption que tout le monde connaît. Donc, c'est un petit peu comme toute nouvelle technologie. Au début, elle arrive. Donc, on va dire 2008, Bitcoin. Ensuite, il y a eu un gros pic en 2017. Il y a eu un fameux buzz. Le Bitcoin valait 20 000 $. Aujourd'hui, il en voit à peu près 9 000, 10 000. Donc, il y a eu un gros buzz autour des crypto-monnaies. Et ensuite, il y a eu une désillusion parce qu'effectivement, il y a eu une grosse bulle spéculative qui a pété. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent. Et donc, cette courbe un peu, cette période de désillusion où tout le monde se sent désintéressé finalement. Et ensuite, maintenant, on est plus, à mon avis, dans la pente de l'appropriation pour arriver, à mon avis, mais ça, ça ne reste que mon avis, 2025, une vraie adoption de masse qui fera que les crypto-monnaies seront dans les poches de beaucoup de personnes et sans peut-être même s'en rendre compte. Donc, c'est un peu comme Internet. Finalement, 90, 2000, tout le monde l'avait. Et 2020, maintenant, on ne peut plus s'en passer. On l'a sur nos téléphones. Quelques chiffres rapides pour quand je vous parle d'adoption. Donc, c'est assez concret. Donc, c'est des chiffres que je suis allé récupérer sur justement l'ADAN. Donc, ils ont sorti un rapport en septembre 2020. Donc, c'est tout récent sur les Français. Donc, il y a 74%, on l'a dit, des Français qui connaissent les crypto-monnaies, qui connaissent. 13% de ces 74% qui connaissent le fonctionnement. Et on ne va pas regarder tous les chiffres, mais 5% seulement qui en ont déjà acheté. Mais par contre, dans les 25, 35, 34, il y a à peu près 44% qui se laisseraient facilement tenter pour aller en acheter et les utiliser. Dans le monde, c'est 52 millions d'investisseurs crypto-investisseurs Donc, c'est des gens qui investissent vraiment en crypto. Et en France, c'est 900 000 Français. Bon, je passe assez rapidement. Je vois que le temps tourne. Je veux arriver rapidement aux usages. Donc, en termes d'adoption, on voudrait aussi quand même un petit clin d'œil aux institutions qui banquent, institutions d'État, qui ont, on va dire, en 2017, un petit peu… Je vais utiliser un mot correct, mais qui ont plutôt critiqué les crypto-monnaies. Pour citer Benoît Cœuré, donc la BCE, qui disait que le Bitcoin était une émanation maléfique. Et quasiment deux ans après, donc récemment, en novembre 2020, qui dit que finalement, ils ont été un peu durs sur le sujet. Et pour vous dire qu'on est dans une phase d'adoption, c'est-à-dire que la Banque centrale est en train de créer une crypto-monnaie européenne. Donc, l'euro, peut-être que demain, l'euro sera une crypto-monnaie. Donc, vous l'utiliserez sans même vous en rendre compte. En termes d'adoption, vous avez peut-être entendu parler de Libra aussi. Donc, c'est une crypto-monnaie qui a fait peur aux États, qui est aujourd'hui bloquée. Donc, c'est une crypto-monnaie qui a été lancée par le fondateur de Facebook avec plusieurs organisations autour. Alors, la photo n'est pas contractuelle, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises autour de Libra qui sont sorties du projet, justement pour des pressions juridiques ou des pressions étatiques. Donc, ils ont préféré en sortir, peut-être pour y revenir plus tard. Il y a Iliad, un Français, c'est Xavier Niel, qui est rentré aussi dans le projet à l'époque. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont. Bref, il y avait de gros acteurs autour du projet Libra. Pourquoi ça fait peur aux États ? Parce que si demain, le Libra venait sortir, ça pourrait devenir une monnaie, finalement, internationale, mais qui ne serait plus contrôlée par les États, mais qui pourrait être contrôlée par, finalement, tous ces gens-là. Et c'est un petit peu eux qui fixeraient les règles mondiales du fonctionnement de l'économie. Donc, évidemment, c'est une grosse crainte que les pays peuvent avoir. Pourquoi ça faisait peur ? Puisque Facebook, à lui seul, Facebook, Instagram, toute la famille Facebook, c'est 2,7 milliards d'utilisateurs. C'est-à-dire que si demain, Facebook crée une monnaie qui serait transversale à tous ses usages, c'est une adoption de masse immédiatement. 2,7 milliards de personnes pourraient utiliser cette crypto-monnaie. Donc, autant dire que peut-être que le dollar en prendrait un grand coup et l'euro aussi, donc risque pour les États. Je voulais en parler parce que c'est aussi ce qui a fait déclencher les États. Et c'est aujourd'hui pour ça que les États s'intéressent au sujet puisque si elles ne le font pas, d'autres le feront à leur place et elles risquent de perdre un petit peu le pouvoir de l'argent. Venons-en aux usages concrètement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la crypto-monnaie ou de la blockchain ? Donc, on peut échanger de la valeur, ça vous l'avez vu. On peut aussi tracer ourodater puisque toutes les inscriptions qui sont faites sur la blockchain sont orodatées. Donc, on peut orodater de l'information, on peut enregistrer de l'information, on peut tokeniser de la valeur, c'est-à-dire qu'une œuvre d'art, on va y revenir un petit peu après avec des exemples concrets, mais une œuvre d'art, on peut très bien la tokeniser. L'œuvre d'art reste au musée. Par contre, le token peut circuler de main en main très facilement. Donc, on transfère de la valeur, quelque chose qui a de la valeur. Et au moment où on veut se récupérer cette œuvre d'art pour la mettre dans son salon, on échange le token contre l'œuvre d'art et l'œuvre d'art est dans son salon. On peut lever des fonds, donc ça, c'est notre métier en particulier. On peut faire du stacking, du placement, c'est-à-dire qu'on peut placer des crypto-monnaies sur des plateformes dédiées. Et en échange, ces plateformes nous rémunèrent avec des rendements, comme aujourd'hui, vous les avez sur un livret A avec un placement à 0,5, il me semble, mais peut-être 0,25, au lieu, on peut faire des placements en crypto-monnaies de 8, 5%, 8%, 12%, 20%, on y reviendra plus tard. Alors, un jeton, quand un jeton est créé, vous pourriez très bien me demander, m'appeler et puis me dire, voilà, j'aimerais que vous puissiez me créer un jeton. Alors, on peut le faire, on peut créer un jeton. Sauf que le jeton, pour qu'il ait un réel intérêt, il faut qu'il ait des usages. Donc, un jeton n'a de la valeur que s'il a des usages. Ça paraît évident, mais on a beaucoup de personnes qui nous contactent pour qu'on leur crée un jeton. Mais la question qu'on leur pose à chaque fois, c'est à quoi il va servir ? Puisqu'un jeton qui ne sert à rien n'aura aucune valeur. Donc, vous pourrez vous amuser avec, mais il ne va pas servir à grand-chose. Alors, comment on utilise de la crypto-monnaie ? On va dire de trois manières, pour être simple. Soit on a un portefeuille crypto-monnaie qui peut être dans nos téléphones, via une application Internet. Donc, je vais vous donner la liste après d'applications que vous pouvez télécharger pour pouvoir posséder de la crypto-monnaie. Donc, ça, c'est plus pour de l'envoi de paire à paire. C'est-à-dire que vous pourrez vous envoyer de portefeuille à portefeuille, vous pourrez vous envoyer de la crypto-monnaie. Ensuite, on peut utiliser des smart contracts. Donc là, on parle déjà de sites Internet qui utilisent la technologie smart contract. Et donc là, on va envoyer de la crypto-monnaie directement sur ce site pour payer, par exemple, une prestation. Et ensuite, le smart contract qui va s'exécuter automatiquement. Donc, c'est un code informatique qui est enregistré dans la blockchain qui va permettre de réaliser des opérations. Donc, on va prendre un exemple concret pour mieux comprendre. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, vous vous envoyez de la crypto-monnaie sur un smart contract qui est un smart contract d'une assurance. Et le jour où il y a une intempérie qui a été détectée au-dessus de votre village, une grosse tempête, à ce moment-là, ça déclenche le paiement automatique d'indemnité sur votre compte. Donc, on a complètement automatisé le process. Et c'est surtout que tout est codé dans la blockchain en dur. Donc, si on a défini qu'à partir de telles forces de vent, par exemple, ou telles intempéries qui ont été détectées dans telle zone d'un village, à ce moment-là, il y a un déclenchement qui est fait. Et en aucun cas, l'assurance peut modifier les paramètres de son contrat comme ça peut être fait très certainement, très souvent, trop souvent. Donc, en général, quand on a un problème avec une assurance, on appelle, on dit « Ah ben non, ça, ce n'était pas écrit dans le contrat, excusez-nous, on ne va pas pouvoir vous rembourser. » Avec un smart contract, on ne peut pas mentir. Ce qui est codé, est codé et on ne peut pas y revenir. Un autre moyen d'utiliser les crypto-monnaies, c'est les exchanges. C'est-à-dire qu'on peut tout simplement faire du trading. C'est un peu plus pour les personnes qui s'y connaissent, mais on peut décider de vendre, acheter, vendre de la crypto-monnaie comme on achète ou on vend des actions en bourse. En général, pour acheter une action en bourse, il faut quand même passer par des intermédiaires tels que des banques. Et puis, vous n'avez pas accès à toutes les actions sur lesquelles vous voudriez investir. Avec les crypto-monnaies, vous pouvez investir sur ce que vous voulez. Ça, je vais passer. C'est un petit TP qu'on s'était fait, un petit cas pratique qu'on s'était fait avec Made in Soft. En gros, on avait créé un jeton qui s'appelait le MIS pour Made in Soft. On avait créé 100 millions. Et puis, on s'amusait à s'envoyer des tokens. En quelques secondes, on peut envoyer d'un portefeuille à un autre. Via QR code, on s'envoyait des crypto-monnaies. C'est un exemple d'usage. Ça, c'est une plateforme qui s'appelle Binance. J'en parle parce que c'est quand même la plus grosse plateforme au monde. C'est une plateforme chinoise. Donc, à vos risques et périls si vous l'utilisez. Elle a plutôt bonne presse. Mais encore une fois, si vous décidez d'investir dans de la crypto-monnaie, vous pouvez passer par cette plateforme. Je vais vous donner ensuite une plateforme française qui est quand même plus rassurante, surtout si vous débutez. Pour vous montrer ce qu'est une plateforme de crypto-monnaie, on peut acheter, vendre, trader de la crypto. Et on peut aussi… Je reviens sur le slide précédent. On voit ici sur le menu, on peut épargner, débit carte, une carte bleue, etc. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? En fait, on peut épargner comme aujourd'hui, on est épargnant dans une banque traditionnelle. Vous avez de l'euro, vous pouvez le mettre sur le livret A. Formidable, vous allez gagner 0,25 % par an, que vous ne toucherez qu'à la fin de l'année en plus. Donc, vous êtes ravi, vous avez surtout enrichi la banque et très peu finalement votre porte-monnaie. Je suis un peu ironique, mais quand on est dans l'univers des crypto-monnaies, vous allez vite comprendre qu'on peut finalement avoir des placements bien plus intéressants. Par exemple, le Tether. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le Tether, c'est une crypto-monnaie qui est indexée sur le dollar. Vous pouvez vous en procurer et vous pouvez la placer. Vous la placez sur l'Exchange Binance, vous décidez de la bloquer 90 jours, vous toucherez l'équilibre 8 % par an. 8 % par an. Ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Si vous décidez de bloquer le COCO, là, on voit, COCO, vous aurez 4 % par an si vous décidez de les bloquer 7 jours, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous voulez encore plus d'informations, on est là pour vous expliquer un peu plus en détail, mais hors webinaire. Clin d'œil français. Il y en a d'autres. Nous, on travaille avec The Bitex. C'est notre partenaire. C'est une plateforme française. Alors, l'avantage, c'est que si vous êtes français et que vous débutez dans les crypto-monnaies, vous pouvez acheter des crypto-monnaies via leur plateforme avec votre carte bleue, très simplement. Donc, l'avantage, c'est que vous avez une hotline qui va vous répondre en français. Vous avez des personnes en face. C'est quand même beaucoup plus rassurant. Et ça vous permet de démarrer assez simplement. Donc, il existe des... Alors, évidemment, comme à chaque fois, on est pas mal en retard sur la technologie en France. Il faut être enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers pour pouvoir être un exchange et vendre à des Français. Il faut être enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers. Comme c'est nouveau, les exchanges français qui existent déjà depuis quelques années ont jusqu'au mois de décembre... Alors, la date exacte, je ne l'ai plus. Je crois que c'est le 18 décembre. Voilà. Ils ont jusqu'au 18 décembre plus tard pour pouvoir s'enregistrer. Donc, il y a quelques plateformes françaises qui ont l'enregistrement PSAN, qu'on appelle PSAN, prestataire de services en actifs numériques, et d'autres pas encore. Donc, Zobitex est en cours d'agrément. Donc, vous pouvez aller vers eux si vous avez besoin d'acheter vos premières cryptos. C'est déjà plus rassurant quand on débute. Un autre exemple d'usage. Alors ça, c'est assez fou. Ça se démocratise de plus en plus. On a... C'est un exemple, ça s'appelle crypto.com. Donc, il y a Binance aussi qui le fait. Moi, j'utilise personnellement crypto.com. Donc, j'ai sur mon téléphone... Enfin, j'utilise une application sur mon téléphone, mais c'est surtout que j'utilise une carte bleue. Donc, j'ai des crypto-monnaies que je convertis au goutte-à-goutte en euros et je paye. Je vais faire mes courses avec la carte bleue crypto.com. Donc, en gros, vous pouvez aller faire vos courses et payer en crypto. Alors, évidemment, le commerçant ne reçoit pas des cryptos, il reçoit de l'euro, mais la conversion se fait via leur application. C'est extraordinaire. Et en plus, vous avez un cashback à chaque fois que vous payez. C'est-à-dire que si vous allez chez Carrefour, par exemple, vous avez un cashback... Alors, je n'ai plus en tête les pourcentages, mais c'est entre 3 et 8 %. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous achetez pour 100 euros de course chez Carrefour, l'application vous rembourse 8 %, donc 8 euros. Voilà, c'est formidable. Et c'est surtout que ça démocratise vraiment les crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de la crypto-monnaie, mais après, si on ne sait pas comment faire, c'est un peu embêtant, eh bien là, on peut l'utiliser. Encore un clin d'œil français. Oui, on a des beaux cas d'usage en France. Donc, il y a Easy Wallet. Alors, Easy Wallet, c'est un plugin qui a été créé par la société qui s'appelle Global POS. Alors, Global POS, ils fournissent des logiciels de caisse enregistreuse. Donc, si vous êtes un commerçant, alors vous pouvez soit me contacter pour en savoir plus ou alors les contacter directement. Si vous êtes commerçant, vous utilisez peut-être une solution Global POS sans le savoir. Eh bien, ils peuvent vous intégrer dans votre caisse enregistreuse un petit plugin qui s'appelle Easy Wallet et qui permettra à vos clients de payer en Bitcoin ou en Ether ou en crypto-monnaie de façon générale. Alors, quel est l'intérêt ? Si vous avez des clients étrangers, un Russe n'a peut-être pas forcément envie de convertir des roubles en euros pour venir dépenser ses euros en Europe, peut-être qu'il veut tout simplement payer en Bitcoin. Eh bien, c'est possible. Alors, vous, commerçant, vous toucherez des euros, évidemment. Par contre, le client, lui, aura payé avec ses crypto-monnaies. Donc, un beau cas d'usage encore français. Je passe assez vite. Alors, je vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. C'est un peu volontaire. Évidemment, si vous voulez approfondir, il faut me recontacter. Avec grand plaisir, je vous donnerai des informations complémentaires où on pourra travailler sur des sujets plus pointus. Donc, il existe aussi des exchanges. Alors, vous avez parlé de The Bitex avant, de Binance, etc. Donc, ça, c'est des exchanges qui sont centralisés, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une société qui s'occupe un peu de vos fonds et qui est un intermédiaire pour faire les transactions. Il existe des exchanges décentralisés, c'est-à-dire que vous passez, donc on le voit avec, ça marche sur mobile, vous pouvez échanger de l'Ether en FICO. Donc, les FICO, c'est nos jetons, mais on peut échanger des Ethers dans une autre crypto-monnaie, etc. sans aucun problème, sans aucun intermédiaire. Donc, ça, c'est assez incroyable aussi puisque ça permet de rendre encore plus liquide l'usage des jetons et de faire des transactions sans aucun intermédiaire. Alors, c'est Uniswap. Alors, vous verrez que dans l'univers des crypto-monnaies, la plupart du temps, il y a quand même des icônes. C'est un peu un monde de geeks à la base. Donc, là, vous voyez la licorne, etc. Bon, ça ne fait pas très rassurant, peut-être à première vue, mais en fait, c'est des sociétés qui sont quand même très cadrées et qui sont très professionnelles dans leur métier. Donc, n'ayez pas peur des logos. Vous pouvez les utiliser. Encore une fois, si vous êtes débutant, renseignez-vous bien avant d'utiliser des applications, contactez-nous ou contactez les professionnels qui vont bien. Rapidement aussi, les stockages des crypto-monnaies. Finalement, où est-ce qu'elles sont, ces crypto-monnaies ? On en parle à chaque fois. Moi, je vous dis souvent, elles sont dans votre portefeuille, dans votre téléphone. Non, elles ne sont pas dans le téléphone. Elles sont sur la blockchain. Excusez-moi pour la petite faute d'orthographe. Crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont sur la blockchain. Elles sont stockées sur la blockchain. Les logiciels qu'on utilise, en fait, sont juste des intermédiaires qui permettent de communiquer avec la blockchain. Donc, quand on dit que les crypto-monnaies sont sur notre téléphone, non, elles ne sont pas sur notre téléphone. Elles sont sur la blockchain. Et vous utilisez un logiciel. Donc là, d'ailleurs, je vous invite à le télécharger. C'est Opéra Mobile. C'est un navigateur, comme Chrome, comme Safari. Donc, vous pourrez surfer sur Internet comme vous le faites aujourd'hui. Mais en plus, Opéra intègre un crypto-wallet. Donc, vous pourrez vous connecter sur des sites Internet et payer directement. Donc, les crypto-monnaies sont stockées sur la blockchain. Par contre, vous avez des logiciels comme ceux-là qui permettent de réaliser des transactions. Les crypto-monnaies peuvent être stockées sur votre exchange aussi. Alors, ça, c'est important. C'est-à-dire que quand vous avez des crypto-monnaies sur vos toilettes, vous avez la main sur la blockchain. C'est vous qui avez la main sur votre crypto-monnaie. Quand c'est sur un exchange, c'est l'exchange qui a la main sur vos crypto-monnaies. C'est-à-dire que c'est quand même vous qui réalisez les transactions. Par contre, les crypto-monnaies, en fait, c'est l'exchange qui possède la clé privée. C'est-à-dire qu'admettons que le site, je ne souhaite pas, se fasse hacker. Et vos fonds peuvent disparaître. Donc, c'est pour ça qu'il faut le moins possible. Les gens qui ont des exchanges et qui m'écoutent vont dire, oui, mais bon, ce n'est pas très bien de le dire. Mais en fait, il faut laisser le moins possible de crypto-monnaies sur les exchanges. Il faut toujours les avoir en sécurité, soit sur votre logiciel qui est sur le téléphone ou alors ce qu'on appelle des hard wallets. Donc, c'est des clés USB qui permettent de sécuriser encore plus les transactions, etc. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Mais si vous avez beaucoup de crypto-monnaies, à un moment, il vaut mieux les sécuriser sur des clés type Ledger que de les avoir uniquement sur votre téléphone ou alors encore pire, avoir 50 000 euros directement sur l'exchange. Alors, les logiciels que vous pouvez télécharger. Donc, Opera, Opera mobile. Opera, c'est un navigateur. Vous le téléchargez, vous activez le crypto-wallet, ça y est, vous avez un crypto-wallet dans la poche. Bref, c'est un peu comme Chrome. En fait, j'utilise la même couche. Sauf que bref, c'est un logiciel qui ne marche que sur ordinateur. Vous avez le crypto-wallet qui est intégré aussi. Si vous utilisez Chrome, la plupart d'entre nous tous utilisons Chrome, vous pouvez télécharger un plugin, donc un renard, la tête d'un renard, qui permet de transformer Chrome en navigateur compatible avec la blockchain. et maintenant, Metamask a même sorti la version smartphone. Donc, il en existe plein d'autres. Je vous montre celle que moi, j'utilise et qui marche très bien. Donc, n'hésitez pas à les télécharger, à vous amuser avec. Et si vous avez des questions, vous m'appelez. Une phrase qui revient souvent dans les crypto-monnaies. Donc, si vous ne possédez pas votre clé, le Bitcoin, enfin, la crypto-monnaie n'est pas à vous. Je répète, les crypto-monnaies qui sont sur un exchange, en fait, vous ne possédez pas les clés privées. Donc, il y a une clé qu'on appelle publique. Donc, c'est un peu votre numéro, votre IBAN, un peu l'équivalent de votre IBAN. Donc, ça, c'est public. Par contre, vous avez une clé, celle qui permet de réaliser les transactions sécurisées. Si vous avez, si vous utilisez un wallet type Opera Mobile ou Ledger, la clé est à vous. Donc, les crypto-monnaies sont bien à vous. Parce que si vous utilisez des exchanges, en général, c'est les exchanges qui possèdent les clés. Donc, attention. Une autre phrase aussi qu'on utilise beaucoup dans les crypto-monnaies, c'est « the code is low ». Donc, ça, c'est dans le cas des smart contracts. Donc, c'est ce qui est indiqué dans le smart contract que le code informatique qui est dans la blockchain est infalsifiable. Donc, ce qui est écrit dans le code a pour valeur de contrat. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure dans le cas d'une assurance, le contrat papier d'une assurance peut changer. Ils ont même toujours la petite ligne en bas qui dit que s'ils modifient leurs conditions générales d'utilisation, on sera informé, mais que de toute façon, on n'a pas trop le choix, il faudra quand même les appliquer. Un code dans un smart contract, on ne peut pas le modifier. Alors, il y a beaucoup d'infos, effectivement. Je me rends compte au fur et à mesure de la présentation. Donc là, je vous parle de la finance décentralisée. On entend beaucoup de parler de défailles en ce moment. Donc, c'est la finance décentralisée. Donc, c'est les fameux placements à 8 % par exemple, etc. Donc, aujourd'hui, c'est en train de prendre une dimension assez dingue. C'est à peu près 10 milliards, 10 milliards de dollars qui sont aujourd'hui bloqués sur des smart contracts et qui rapportent des rendements aux investisseurs. Alors, attention, encore une fois, c'est de la finance décentralisée. Donc, qui dit finance, des fois, on gagne, des fois, on perd. Mais aujourd'hui, il y a quand même 10 milliards de dollars qui sont bloqués et qui fonctionnent. Alors, la plus grosse plateforme qui permet de faire ça, c'est Uniswap. C'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la tête de l'e-corne. C'est à peu près 20 % des 10 milliards. Donc, il y a quelques grosses plateformes en fait qui font de la finance décentralisée. Donc, pareil, si vous voulez aller un peu plus loin, vous me contactez. Je vous en dirai un petit peu plus. Si vous voulez aller voir le site DefiPulse, defiPulse.com, en fait, vous verrez en temps réel un peu l'évolution de la finance décentralisée. Donc, on n'est plus du tout dans l'utopie. On est vraiment dans un monde qui commence à exister. Des applications qui utilisent la blockchain, il y en a des milliers. Vous pouvez aller les voir sur un site qui s'appelle etherscan.dap ou alors le site dap.com. Donc, ce site-là utilise plusieurs types de blockchain et celle-ci, c'est toutes les daps qui sont référencées chez Ethereum. Donc, on peut avoir, on vous retrouverait des plateformes comme Le Bon Coin, l'équivalent du Bon Coin, mais en utilisant des cryptos. Vous avez des plateformes type Airbnb, etc. Il en existe plein. Je vous invite à vous amuser à aller voir un petit peu toutes les catégories qui existent. Il y a même des plateformes où on peut jouer, jouer en ligne. Il y a des loteries, il y a plein de choses. Je vous invite à aller voir et puis vous amuser avec si vous voulez. Alors, on va venir sur des usages un peu plus concrets. Donc, quand je dis que tout est tokenisable ou presque, c'est presque vrai. Donc, il y a des exemples. Donc, il y a eu des ventes immobilières qui ont été faites en crypto-monnaie. Il y a le PSG qui a même lancé sa crypto-monnaie. Il y a une œuvre d'Andy Warhol qui a été vendue en crypto-monnaie. Il y a des security tokens qui ont été faits, donc qui représentent des parts de société, ce qu'on appelle des security tokens. Donc, c'est des actifs financiers. On a l'UEFA qui a annoncé vouloir faire une billetterie directement via la blockchain, etc. Il y a énormément de cas d'usage. Il y a nous, notre plateforme qui permet de faire des levées de fonds en crypto-monnaie. Il y a un réalisateur qui s'appelle Luj Jacké qui souhaite lever 50 millions d'euros. Alors, c'était en mai 2009. Je ne sais pas trop où il en est aujourd'hui, mais il voulait lever 50 millions d'euros en crypto-monnaie. Donc, bref, on peut faire un tas de choses. Il y a des cas d'usages très concrets. Donc, première levée des fonds en crypto-monnaie. Donc, ça, c'est notre métier. Donc, ce qu'on appelle des ICO, entre autres. Donc, pour info, il y a eu 30 milliards qui ont été levés en crypto-monnaie depuis 2014. Alors, les chiffres ne sont pas vraiment actualisés, mais on n'est pas loin de 35 milliards peut-être maintenant. En France, uniquement 130 millions. Alors, pourquoi ? Parce que dans les 30 milliards, il y a eu beaucoup d'arnaques. C'était en 2017. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans des pays un peu exotiques où il n'y avait pas trop de régulation. Donc, c'est ce qui a fait aussi la désillusion après 2017. C'est qu'il y a eu beaucoup d'arnaques. La technologie existe, mais par contre, derrière, il y a des individus qui n'étaient pas forcément très honnêtes, qui sont partis avec les fonds. En France, il y a eu 130 millions d'euros qui ont été levés depuis 2014. Donc, ça, c'est avant la régulation. Maintenant, depuis 2019, donc depuis la loi Pacte, l'AMF a créé une réglementation autour d'un visa qui est facultatif et qui est fortement recommandé si on veut faire une ICO qui permet de… Si on a le visa, en fait, on peut faire une ICO respectant toutes les règles de l'art exigées par l'AMF. Donc, en termes de lutte anti-blanchiment, entre autres, etc. Parce que la plupart du temps, la problématique avec les crypto-monnaies, c'est un peu la traçabilité. Évidemment, il a été pendant longtemps, même toujours, très facile de blanchir de l'argent en utilisant les crypto-monnaies. Grâce aux régulateurs, aujourd'hui, on peut faire plein de choses, mais par contre, on est obligé de respecter quelques règles, entre autres, les contrôles d'identité des investisseurs. Donc, nous, à titre d'exemple, je vous l'ai dit en introduction, nous, on a levé… Nous sommes la première plateforme à avoir obtenu le visa de l'AMF pour notre ICO. Donc, le visa avait été délivré en décembre 2012 et on a terminé… Notre ICO a été du 1er mars au 1er juin et on a levé l'équivalent au cours d'aujourd'hui, 180 000 euros. Donc, on a levé 575 ETH. On avait un besoin de 100 000, donc aujourd'hui, on a levé 180 000, donc c'est très bien. On a largement de quoi travailler et pouvoir apporter des nouvelles fonctionnalités à notre plateforme. Donc, ça, c'est un cas d'usage, c'est des levées de fonds en crypto-monnaie. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail, ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, en quoi ça consiste une levée de fonds en crypto-monnaie ? On lève des fonds en crypto-monnaie, Bitcoin, Ether, etc. Et en échange, donc le porteur de projet va émettre des jetons et ces jetons, ce qu'on appelle des jetons utilitaires, vont lui permettre de, vont permettre aux personnes qui possèdent ces jetons d'acheter des prestations à des tarifs préférentiels, par exemple, ou des produits ou des services exclusivement en jetons. Si, je ne sais pas moi, un artiste peut décider de vendre ses œuvres directement avec des jetons qu'il a émis lors d'une ICO à des tarifs réduits ou alors il peut aussi proposer des œuvres uniquement payables en jetons, ce qui donne de la valeur parce que si une œuvre est demandée, forcément, il est intéressant de se procurer des jetons pour pouvoir acheter cette fameuse œuvre. C'est un exemple comme un autre, mais il y en a plein. Je passe vite ces slides-là. Alors, pourquoi on a créé une plateforme d'ICO ? Parce que finalement, ça existait déjà, enfin, il existait déjà des multiples manières de faire des levées de fonds de crypto-monnaies. Déjà, pour une raison de coût, c'est-à-dire que nous, on a tout standardisé sur notre plateforme. Donc, ça permet de faire une ICO à un tarif plutôt réduit. Donc, nous, à partir de 10 000 euros, on peut faire une ICO, voire même 5 000 euros, on peut faire une ICO via notre plateforme. Alors que si vous voulez faire une levée de fonds de crypto-monnaies par vos propres moyens, ça va vous coûter une centaine, centaine, cent mille euros à peu près. Il va falloir développer un smart contract, il va falloir le faire auditer, il va falloir développer une plateforme qui va héberger votre projet. Il va falloir mettre en place des contrôles d'identité, enfin, tout un tas de choses qui vont vous coûter très cher. Nous, tout est intégré directement. Le site est cybersécurisé puisque notre site ne sert pas uniquement pour la durée de l'ICO, il sert pour toutes les ICO. Donc, on met en place régulièrement des audits de notre site Internet pour vérifier, pour protéger les données de nos utilisateurs, etc. Bref, c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme. Justement, si on a créé ça, c'est pour répondre aux besoins des différentes arnaques qu'il y a eues. Nous, on était bien, on est convaincus que les ICO ont un avenir. Par contre, les ICO peuvent vite disparaître si les investisseurs se font arnaquer ou se trouvent sur des smart contracts qui se font pirater, etc. Donc, nous, évidemment, tout est sous contrôle. Et les contrôles d'identité qui sont faits auprès des investisseurs sont transversaux. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour toutes les ICO. Si vous avez déjà investi sur une ICO sur le web, à chaque ICO, il faut refaire des contrôles d'identité, etc. C'est un petit peu pénible. Chez nous, vous ne le faites qu'une seule fois. Pour la suite, et on va terminer dans les temps, il reste 7 minutes, je vais devoir accélérer. Il y a deux types de jetons. Il y a des jetons fongibles qui sont interchangeables. C'est-à-dire qu'une pièce d'un euro vaut un euro. Chaque pièce d'un euro est identique. C'est un peu pareil. Chaque jeton fongible est identique à l'autre. Donc, ça, c'est un peu le cas des crypto-monnaies. Il y a les jetons non fongibles. Donc, ça, c'est un jeton qui est unique et qui, là, peut, par contre, représenter un objet physique, une œuvre d'art, par exemple, un titre de propriété, un diplôme, tout un tas de choses. Donc, c'est intéressant parce que dans les exemples qui vont suivre, vous allez comprendre. Donc, ça, c'est aussi une plateforme qu'on a créée de notre côté. C'est pour protéger, pour créer des certificats directement sur la blockchain, donc pour prouver son antériorité. Par exemple, vous avez une idée, vous avez un projet, vous mettez tout ça dans un fichier zip, donc des photos, des images, des vidéos, un fichier Word, etc. Vous mettez tout ça dans un fichier et vous ancrez dans la blockchain ce fichier. l'empreinte du fichier, ce qui va permettre de prouver que vous êtes le propriétaire de ce fameux fichier. Donc, là, nous, on a mis ça en place et à chaque certificat créé, vous recevrez un jeton non fongible qui sera la représentation de votre certificat déposé. On rentre dans les détails, pas dans les détails. Donc, il y a un certificat papier, mais il y a aussi un certificat physique et un certificat blockchain. Donc, ça permet d'orodater et d'inscrire sur la blockchain. Par exemple, vous faites une photo, vous êtes un photographe, vous pouvez ancrer toutes vos photos directement sur la blockchain et à chaque photo que vous aurez publiée, vous aurez un jeton qui représente cette photo. Et ce jeton, l'intérêt, c'est que vous pourrez le revendre et qui sera la représentation de la photo en question. Mais donc, il pourrait être revendu et ce jeton va pouvoir circuler de main en main. C'est là où on parle de transfert de valeur. C'est-à-dire que la photo, elle reste chez vous, mais par contre, le jeton va circuler. Et à la fin, celui qui possède le jeton se dit je vais arrêter de le vendre ce jeton. Finalement, moi, ce que je veux, c'est cette fameuse photo. Donc, on envoie le jeton au propriétaire et le propriétaire envoie la photo originale qui, après, devient du coup propriété du nouveau, de l'acquéreur. On finit les exemples concrets. Donc, dans le cadre du vin, par exemple, il y a des exemples. Il y a deux usages. Les ERC20, on peut très bien créer une cave, un château, un château bordelais qui peut très bien créer un jeton spécifique. Ou alors, on peut créer des jetons Bordeaux, d'ailleurs, pourquoi pas. Et avec ces jetons Bordeaux, on pourrait très bien acheter que les vins Bordeaux à des tarifs préférentiels ou voire même exclusifs. Il y a certaines bouteilles qu'on pourrait acheter uniquement en jetons Bordeaux, par exemple. Et le ERC20, ça pourrait être une bouteille en particulier. Donc, la bouteille qui reste au château, une bouteille, un Petrus 1900, je ne sais pas combien parce que je ne m'y connais pas beaucoup. Mais ce fameux vin reste au château, contrôle d'hydrométrie, contrôle de température. Par contre, on vend le jeton. Donc, le château vend le jeton. Ce jeton ensuite va circuler, va prendre de la valeur puisqu'à chaque fois qu'il va passer de main en main, peut-être qu'il va être vendu de plus en plus cher. Et à la fin, peut-être que l'heureux propriétaire du jeton qui sera en Russie se dit, moi, je veux la bouteille. La bouteille est alors renvoyée directement au nouveau propriétaire qui pourra en faire ce qu'il veut, la stocker ou la boire. Donc, l'avantage, c'est que la bouteille n'a pas perdu de sa valeur. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on achète une bouteille, le vin peut être, il y a beaucoup de fraude dans le vin, c'est-à-dire que le vin peut être retiré de la bouteille pour être échangé contre du mauvais vin et ensuite, cette bouteille est revendue aux enchères directement sur des bourses au vin. Mais en plus, la bouteille est sortie de la cave, donc on n'a aucune traçabilité sur l'hydrométrie, la température, etc. Donc, en fait, finalement, le vin peut perdre totalement de sa valeur. Alors que le échange et le jeton, ça va beaucoup plus vite et en plus de ça, on est sûr que le vin n'est pas perturbé. Dans le monde du sport aussi, on peut vendre, pour ceux qui connaissent les fameuses étiquettes panini de l'époque, il y a de la tokenisation, on peut tokeniser des cartes de joueurs de foot. Je vais aller très vite sur les exemples. Dans le monde du cinéma, pareil, on peut très bien créer une monnaie pour financer un projet, un producteur de films qui veut financer un film. Prends l'exemple, Walking Dead, par exemple, ou Casa Del Papel. Donc, le producteur veut décider de financer son film parce qu'il a un beau scénario, mais il n'a absolument pas les moyens de financer son film. Il peut faire une levée de fonds en crypto-monnaie, il va émettre un jeton qui va s'appeler Casa Del Papel, par exemple, et avec ces jetons, on pourra acheter les costumes ou alors participer à des ventes aux enchères pour acheter ces costumes, etc. Et les ERC 721, donc c'est les jetons non-fongibles, pour le coup, ça pourrait être le fameux masque du film qui a été porté par tel acteur qui pourrait être vendu dans un jeton, etc., ou les costumes, etc. Donc, il y a un tas d'exemples dans le monde du cinéma. Dans le jeu vidéo, c'est un peu le même principe. On pourrait très bien créer une monnaie transversale pour Ubisoft et dans chaque jeu, on pourrait acheter avec cette fameuse monnaie, on pourrait acheter les pneus de la Formule 1 ou l'arme du guerrier ou une potion magique, etc. Et pareil pour les tokens, ça pourrait presque même devenir un métier, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir un jeton non-fongible qui pourrait représenter la hache ou l'épée d'un personnage et l'épée va gagner en niveau et en performance au fur et à mesure que le joueur va gagner des points, etc. Donc ensuite, ce jeton pourrait être revendu. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un joueur qui va faire monter une épée en niveau et ensuite, cette épée pourrait être revendue à un autre joueur. Ça pourrait presque devenir une boutique en ligne d'objets qui pourraient être ensuite revendus à des personnages. Dans la logistique, là, il faut savoir que ces petits clins d'œil à la CMA, CGM qui sont basées sur Marseille, ils ont recruté il n'y a pas longtemps l'ancien président d'IBM qu'on connaît assez bien puisqu'on a échangé avec lui, qui connaît très bien la thématique blockchain. Alors, y aurait-il des sujets blockchain sur des projets logistiques et maritimes ? C'est fort probable donc à creuser mais il y a des cas concrets d'usage qui pourraient exister. C'est-à-dire que chaque conteneur, par exemple, pourrait être un jeton et chaque jeton, ensuite, on peut y enregistrer de la donnée en plus. Donc, ça veut dire qu'un jeton, on pourrait suivre l'évolution d'un conteneur tout au long de sa vie sans pouvoir y falsifier l'information. Les œuvres d'art, on en a déjà parlé. L'immobilier, donc il y a des cas de ventes immobilières qui ont été faites. ça peut exister. Dans le monde du festival, quelqu'un qui a un projet de festival mais qui n'a pas forcément les moyens de financer son projet, il peut très bien faire une levée de fonds crypto-monnaie et avec les jetons qu'il aura émis, on pourra rentrer dans les festivals, rencontrer les artistes, pourquoi pas, etc. Et un dernier cas, dans les cas des réseaux sociaux, petit clin d'œil, il y a un ami qui est le patron de la société Ataïen qui habite dans la région sud. C'est une plateforme qui utilise la technologie blockchain et qui permet de rémunérer les influenceurs sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail là, mais en gros, si vous êtes une marque, par exemple, Mercedes, BMW, etc., vous voulez proposer du contenu et les influenceurs peuvent publier vos contenus et ils seront rémunérés en fonction des nombres de likes qu'ils auront sur leur tweet, sur leur Facebook, etc. Tout ça, c'est en automatique. La programmation, je passe le chapitre parce qu'on a déjà largement dépassé le temps et puis ça va, ça ne sert à rien. Alors, c'est juste ça, c'est les oracles. Donc là, on parle de blockchain, c'est un peu un monde qui est un peu isolé du monde extérieur. Alors, pas du tout. Il existe des oracles justement qui permettent de connecter le monde extérieur et donc de communiquer avec des smart contracts. Donc, si on a besoin de récupérer, par exemple, la température extérieure pour déclencher un paiement directement sur un smart contract, on peut via des oracles. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail. Merci, pile poil, 1h02. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me contacter soit par téléphone, soit par email, soit sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup présent sur LinkedIn, donc je réponds assez vite. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez rentrer plus en profondeur sur certains sujets, je peux me déplacer malgré le confinement et le COVID. Avec toutes les précautions qui vont bien, je peux me déplacer. On peut travailler sur des projets concrets aussi ensemble. Donc, je suis à votre disposition. Merci. Alors, je ne vais malheureusement pas pouvoir répondre aux questions. Je regarde rapidement le chat, voir s'il y a eu des questions particulières. Si vous en avez, posez-les maintenant. On va prendre 10 minutes pour y répondre. Sinon, ceux qui vont devoir partir, je vous remercie beaucoup de votre présence. Et puis, ceux qui veulent rester et me poser des questions, je reste à votre disposition pendant 5 minutes. Et puis sinon, n'hésitez pas à me contacter. et merci à tous et bonne journée. Je ne vois pas de questions. Alors, je regarde si je vois des questions. Pourquoi un décalage de réaction en bourse entre valeurs physiques et cryptos ? Je ne suis pas un expert financier, mais quand on est en bourse, on est sur des valeurs qui sont représentatives d'une société. Donc, une société, on peut faire ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale. C'est-à-dire qu'on peut quand même aller s'intéresser aux chiffres de la société. On peut avoir des actualités sur la société. Il y a quelque chose de concret derrière. Il y a un vrai projet. Donc, une action qui prend de la valeur ou qui en perd, il y a souvent des explications rationnelles. Sauf si on est sur une bulle spéculative où là, pour le coup, on perd un peu toute notion. La crypto-monnaie, c'est là où c'est un petit peu délicat. Tous ceux qui font de l'analyse technique sur la crypto-monnaie, ça m'amuse un peu parce que finalement, l'analyse technique seule sans analyse fondamentale, ça ne veut pas dire grand-chose. Faire des prévisions sur la crypto-monnaie, c'est un peu un peu utopique. Sauf quand des crypto-monnaies comme Ethereum, par exemple, sont actives et qu'il y a des vrais projets d'évolution. Donc, les corrélations CAC 40, enfin, bourse traditionnelle et crypto-monnaie, il n'y en a pas. En fait, quand je vous ai montré tout à l'heure la courbe des cryptos et la courbe du CAC 40, c'était juste pour vous montrer qu'il y avait une perte de confiance au moment du confinement, ça c'est évident, mais c'est que derrière, les crypto-monnaies ne vont pas évoluer de la même façon en fonction de l'actualité. Peut-être que les crypto-monnaies vont moins subir les conséquences du Covid, contrairement aux sociétés qui, elles, dépendent évidemment de toute la crise sanitaire, Alors, Adrien, merci Adrien pour le commentaire qu'il a pu rajouter. Donc, Adrien, pour un fond, on travaille beaucoup avec Adrien, il fait partie de nos partenaires juridiques. Donc, pareil, vous pouvez le contacter, vous verrez tous les liens sur notre site internet, vous pourrez les contacter directement sur LinkedIn. Alors, je n'ai pas eu le temps de flasher le code, le calendar, merci pour la qualité de la présentation. décalage complet avec richesse réelle égale valeur fondée sur quoi au fond. Je n'ai pas de réponse. En fait, c'est clair, je n'ai pas trop de réponse sur cette question-là. Il n'y a pas vraiment forcément de corrélation entre la finance traditionnelle et la crypto. Ou s'il y en a, c'est parce que c'est des projets d'entreprises qui tokenisent des actifs. Donc là, oui, effectivement, le token de la société est relié à des vrais sujets, des vraies actualités de la société. Mais sinon, à part ça, les crypto-monnaies ne sont pas forcément en corrélation avec le monde réel de la finance. Voilà. Merci à tous pour votre participation. À très bientôt. Si vous avez des questions plus détaillées ou plus personnelles, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501